Donc, bienvenue tout le monde, merci encore d'être au No Reset. Mon nom c'est Amy et je serai votre host avec la run de Acegamer Sam. Acegamer Sam, c'est mon copain, donc si je le taquine pendant la run, inquiétez-vous pas, il est pas maltraité, tout va bien. Bien, Sam va nous présenter le Ultimate N64 Showcase parce qu'il a complété récemment toute la collection nord-américaine de la Nintendo 64. Ouais! Un gros défi mon Sam que tu fais depuis 5 ans maintenant, donc je sais pas, je te laisse la parole si jamais tu veux nous présenter qu'est-ce qui se passe. Peut-être parler aussi du bingo qui a lieu en ce moment dans la salle, on veut vous voir avec des feuilles, on vous a préparé un petit jeu, donc je laisse la parole à Sam. Et je vous rappelle juste avant qu'on ramasse des fonds pour la fondation des gardiens virtuels. Donc, 9 746, j'aurais bien aimé commencer ça à 10 000, mais bon, si on peut la peigner pendant la run, ça serait déjà pas si mal. Donc, la parole est à toi mon Sam. Parfait, merci beaucoup pour la belle présentation. Allo tout le monde, si vous voulez partir le timer, maintenant, tout ce que j'explique, tout ce que je raconte, ça fait partie du showcase. Fait qu'allez-y, on passe ça à l'instant même. Premièrement, merci beaucoup tout le monde d'être là. Donc, la distribution est commencée. Je le sais que la catégorie, c'est bingo percent, mais c'est pas moi qui fais un bingo, c'est vous autres dans la salle. Fait que là, allez chercher le monde qui sont à l'extérieur, allez chercher les gens dans l'autre salle, donnez-leur des cartes de bingo, donnez-leur un crayon qui participe. On se fait un gros bingo à la gang, le meilleur bingo de la Nintendo 64. Fait que ça me prend du monde, il faut remplir ça, cette salle-là. Puis, je le sais qu'il y a plein de monde parce qu'à chaque fois que je sors, je me ramasse dans une marée humaine. Fait que merci tout le monde d'être à l'événement, c'est vraiment génial. J'ai commencé ce défi-là dans la Nintendo 64 en revenant d'un no reset en plus. Après avoir investi beaucoup de temps dans le speedrun, j'ai dit, bon, là, ça me prend un nouveau projet. Quelque chose que j'avais déjà un petit peu discuté, bien là, je l'ai mis en place. Puis, fin mars, après un LAN ETS, un no reset, bien, j'ai commencé ce N64 Challenge-là. Et on a terminé le 296e et dernier jeu, le 20 août dernier. Et là, bien, c'est un chapitre de cinq ans et demi de ma vie qui venait de se terminer. Fait que j'ai proposé ça à nos no reset. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour que je puisse un peu célébrer la fin de ce défi-là, partager avec vous des anecdotes et vous montrer en même temps le plus de jeux possibles de la Nintendo 64. Donc, les consignes sont simples. Pendant deux heures, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on va avoir un Shuffler avec presque la bibliothèque complète de la Nintendo 64. On le sait que côté émulation, ce n'est pas parfait. Donc, il y a des jeux qu'on ne verra pas malheureusement. Évidemment, bien, j'ai épuisé un peu tous les doublons de franchise de sport, ces choses-là. On n'a pas besoin d'avoir 12 jeux de football différents dans le Shuffler. Je pense que d'en avoir trois, quatre, c'est suffisant. Vous êtes d'accord, hein? C'est déjà trois, quatre, c'est généreux. Quatre fois, quand même. Fait que voilà, si vous avez vos cartes et vos crayons, bien, soyez juste attentifs aux consignes que je vais donner. Je ne voulais pas mettre trop de détails sur la carte parce qu'à un moment donné, ça devenait écrit tout petit et c'était un peu illisible. Donc, on est allé avec des mots-clés. On est allé avec des phrases un peu générales. Et je vais un peu dire au fil des jeux qu'on va faire, qu'est-ce qui représente un objectif que vous pouvez retrouver sur vos cartes. Évidemment, bien, il n'y a pas juste des objectifs de jeu. Il y a aussi des objectifs de marathon que vous pouvez noter. Donc, vous avez peut-être sur vos feuilles, bien, des dons. S'il y a des dons qui arrivent pendant que je présente tout ça, bien, ça apparaît sur vos cartes. Il peut y avoir des interactions que je peux avoir avec Amy qui est à l'arrière ou avec vous autres en avant. Donc, soyez attentifs. Et puis, on va tout simplement se partager la nostalgie de la merveilleuse console qui est la Nintendo 64. Au début, ça va être un petit peu de setup parce que ce serait un peu plate, mettons, qu'on commence avec Ocarina of Time, qui a une cutscene d'à peu près 4 minutes et demie en commençant. C'est parce que ça se peut que le jeu revienne trois fois et qu'on ne cumule même pas 4 minutes et demie dessus. On ne jouerait même pas. Donc, j'ai préparé des save states où est-ce qu'on est déjà prêt à jouer dans chacun des jeux. J'ai déjà tout réglé, mes options, mes configurations de jeu. Donc, tout est prêt. Il faut juste que chaque fois que j'ai un nouveau jeu, que je prenne le temps de loader cette save state-là. Fait qu'au début, ça va être un petit peu ça. Et au fur et à mesure que ça va avancer, qu'on va s'installer, bien, là, c'est vrai que ça va se promener d'un jeu à l'autre. Et je n'ai pas une manette de 64 dans les mains. Ça va être différent. Et il y a plein de jeux qui se jouent de plein de façons, que ce soit avec les boutons C, le digital. On a aussi l'analogue. Ça change d'un jeu à l'autre. Il y a des jeux que c'est A pour sauter. Il y a des jeux que c'est la gâchette R pour sauter. Il faut tout le temps que je me réhabitue à chaque nouveau jeu qui va arriver. Fait que ça se peut que ce soit drôle par moment. Il faut savoir si il y a des gens qui sont en salle, qui n'ont pas eu de feuilles, qui en veulent l'une. J'en ai la main, si ils n'en ont pas, je vais vous en porter une. Parfait. Consigne pour le bingo. Quand vous avez une ligne, que ce soit horizontale, verticale, diagonale, vous criez bingo, vous vous en venez en avant, puis vous venez vous chercher un prix. Je vous dis ça de même, mais le sac, il est pesant. Allez chercher du monde. Les gens peuvent embarquer dans le bingo à n'importe quel moment. Vous avez un bingo rapide. S'il reste des cartes, reprenez-en deuxième. Il n'y a pas de problème. On est là pour s'amuser. Officiellement, moi, je lance ça. On y va. Ça fait que c'est parti dans 3, 2, 1, go! Bonne run, Sam! Yes, sir! Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept du Shuffler, c'est un peu comme si vous regardiez la télévision. Puis là que le petit frère fait son tannin, il change de poste. Il change de poste. Il change de poste. Ça ressemble pas mal à ça. Vous n'aurez aucun contrôle. C'est une question d'adaptation. Les jeux vont varier à peu près entre 15 secondes à 90 secondes. On commence ici avec Chopper Attack qui, pour une raison que j'ignore, ne pas load. Bon, on change de jeu. De toute façon. OK. Shadow Man, on va y chercher ça. Là, il faut juste que j'apprenne à me retrouver rapidement dans l'ordinateur, mais ça devrait aller. Ça fait qu'on est prêts. Ça fait que Shadow Man, pour ceux qui ne connaissent pas Shadow Man, je vous le recommande fortement. Ça a été un de mes top 10 découvertes sur la Nintendo 64. J'ai été agréablement surpris par ce jeu. Ça fait que si vous avez la chance d'y jouer, amusez-vous. L'histoire est excellente et le gameplay est très bon. Puis, je viens de tomber. Ça va bien. C'est encore des gens qui manquent une feuille ou un crayon. Je peux venir en portée. On va-tu réussir à passer le pont? Oui! Juste pour info, ça change de jeu à toutes les 15 à 90 secondes. Et il n'y a rien qui me prévient d'avance. Donc, ça se peut que ce soit quelque chose. Un excellent jeu qui s'en vient. Ah oui, Fred, il va être content. Ah yes! Power Rangers! Hey, est-ce que je peux vous couper une petite seconde? Bien sûr, vas-y, vas-y. On vient de recevoir de MC La Sorcière un don de 30 $. Donc, sur votre carte, vous pouvez encercler un don de 30 $. Bien, par curiosité, est-ce que la case de don de 20 $ est autorisée ou c'est le montant fixe? Non, non, le montant de 30. Parce qu'on veut des dons, c'est pour ça qu'on les a mis dans la carte. Excellent. Oh! Fait que c'est un, soit dit en passant, Power Rangers Nintendo 64, autant j'aime le jeu que Fred a présenté ce matin sur la Sega Genesis, autant je déteste celui-là. Un des derniers jeux à être sortis et un des jeux les plus mal faits sur la console. Trouvez l'erreur. Yé! Fait que si vous avez un yé sur votre carte en capslock, c'est le temps de le noter. Terminez un premier niveau aussi, si vous l'avez. Yé! Alors, je vais vous le dire pour vous, il y avait le yé sur la carte de bingo et terminé un premier niveau. Oh! Et je vais en profiter pendant que je suis à l'antenne pour vous dire que nous venons de recevoir un don de 185 $ de la part de Anonymous. Oh! OK, ça, on a le personnage Earthworm Jim. Oui, Earthworm Jim est jouable dans Clay Fighters, le premier pas le Sculpture Scott. OK, parce que c'est deux jeux différents, ça. C'est deux jeux différents, les deux. OK, je pensais que c'était comme une espèce d'extension. Ah, OK. Bien là, c'est parce que moi, je ne peux plus passer. Ha! 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 Il est hors de base! Ça aussi, Clay Fighters, c'est probablement un des pires jeux de combat sur la console. Le seul qui est pire, c'est War Gods et Bio Freaks. Ouh! Selon moi, là. Mais là, ton Earthworm Jim, il est cool. Ah, Earthworm Jim, je n'ai rien contre lui, je parle du jeu. Ha! 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 Ah oui, coince-le dans le coin. Oh, 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 attention! Oh non! Finalement, attends-le pas dans le coin. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas gagner un combat, il faut que je gagne le 2 de 3 pour que ça compte sur votre carte. Il faut être crédits. Oh, change de jeu. Oh, rotation pour... Hé, c'est dans le noir, ça, ça compte-tu? Ha! 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 Non, pas ça! On peut, par contre, s'arranger pour qu'il se perd dans le fichier. Oh! Oh! Un autre masterpiece ici, Turok. Turok que je n'avais jamais joué de ma vie, autant le 1 ou le 2. Ça, c'est les Justy qui sont super sensibles. Ce n'est pas tous les jeux qui ont la même sensibilité. Mais là, moi, vu que je joue Shuffler, je ne peux pas commencer à changer de manette ou ajuster mes affaires de même pour chaque. Ça se peut que des fois, ça a l'air un peu... un peu étrange, mais c'est ça. Il y a des jeux qui ont la sensibilité très, très élevée. Fait qu'il faut que je m'habitue. Oh, je ne veux juste pas tomber dans le vide. OK, par là, oui. Donc, l'objectif pour Turok, c'est d'entendre le fameux I am Turok! Yes! Mais, est-ce qu'on va avoir le temps de l'entendre? On a le 1 et le 2 pour ça. Oui. Parce que dans Turok 3, il n'y a pas Turok. Oh! Rock. Dans toi, Turok! Nice! No, Sam, you, Rock. Donc, prochain jeu, Transformers! Oui, Transformers! Un jeu de combat! Beatsball! 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 Je surf! Fait que, c'est pas un bon jeu de combat. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est qu'ils ont mis deux modes. Beatsball! Maximile! Dans le fond, véhicule et beast. Fait que, t'as comme deux movesets à prendre. Ah ben oui! Ce que je trouve intéressant, quand même. Pis là, tu te bats avec les boutons jaunes directionnels. Oui, c'est en plein ça. Fait que ça aussi, c'est un petit peu mélangeant, là. Hey gang, je vous interromps deux secondes, parce qu'on vient d'avoir deux dons, et on a officiellement atteint le 10 000 $! Yes sir! Good job! Hey! Alors, on a Alex Fred qui dit, je suis à neuf jeux du full set de Dreamcast, avec un don de 25 $. Et MC La sorcière, avec un don de 38,90 $. Donc, merci beaucoup! Si près du 40, mais non! Est-tu plate? Ha 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 ha! On fait un shout-out au magnifique Fairway ici, qui ne load pas. Est-ce qu'on peut considérer que... Ah! On le saura au prochain épisode. Est-tu plate? Oh! Ça, ça va être un jeu... Fait que, tout le monde connaît Starcraft, hein? Oh! Fait qu'allons-y! Un peu de Starcraft sur console. Parce que tout le monde sait que les RTS, c'est fait pour être joué sur console. Ben oui! Ah oui! Donc, si on arrive à terminer la première mission... Exactement! Go, go, go! Ah oui! Mon joystick est beaucoup trop sensible pour faire du macro-management. Ah! Déjà fini! Ah! See you next mission! Ha ha ha! Fait que là... Battlezone Rise of the Black Dogs! Oh! Pas de... Ça, voyez-vous, c'est un mélange entre du... Oh! Wow! Wow! Qu'est-ce qui... Oups! Je pense que le jeu n'a pas aimé ça ici. J'ai-tu le temps de reloader avant que ça change? Euh... Donc, amateur de bingo, dans la salle et à la maison, on peut encercler la case du don de 50 $, car il vient d'être donné par Ben Chauslay. Oh! Nice! Hey, c'est une formule pay to win, ça! Ben, il veut son prix. Et Ben qui dit... Je donne un don parce que je veux gagner le bingo. Euh... Je veux dire, pour encourager mon chum AceGamerSam à qui cet hommage est pleinement mérité après tout le travail acharné qu'il a mis. Yes! Fait qu'on va espérer que Battlezone ne revienne pas trop souvent parce que je suis clippé dans le plancher et je ne peux plus avancer. OK, mais là, on peut-tu dire que tu es perdu dans le noir? Euh... Non, pas ça. Perdu dans le noir, c'est vraiment quand il y a les jeux qu'il n'y a plus de visibilité. Ah! Moi, j'aimerais ça... Faut trouver le glitch pour retirer les étoiles. Ouais, c'est ça. J'aimerais juste ça comprendre pourquoi est-ce que je suis clippé. Parce que le jeu triche. Oui! Je pense que je vais mettre... je vais le tasser dans... compléter, lui. Bonne idée. Oui? Oui. Non, ça compte pas pour un jeu complété. C'est un glitch, on va l'enlever. Fait qu'il y a un Rugrats in Paris de movie. Un jeu aussi que tu fais juste courir après des mini-games. Oh! Donc, l'objectif ici, c'est de gagner un mini-game. Exactement. Il faut juste que je me rappelle sont où, les mini-games. Et... on dirait que Casse-Bonbon s'est fait Frozen. Oh! J'ai-tu un autre rhum qui crash? Ça va pas, la vie? Ça va pas. Ça va pas. 3351 dollars. Donc, si vous aimez les animaux, vous avez quoi faire. Donnez généreusement. Et je vais en profiter aussi pour vous dire que vous allez avoir une autre case de bingo à encercler, à cocher. J-Virus qui donne 3 dollars pour mentionner les mollets. À ça. Ah! 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 C'est une belle formule pédouine. On aime ça. Donc, ici, on aurait Pépi de Star Fox qui serait très heureux de pouvoir dire « Do a barrel roll ». En ce moment, je comprends pas pourquoi je fais plein de barrel roll. Ça, c'est le mystère en ce moment quand que... Oh! On change de jeu. Hé! Une rhum qui a pas crash! Sucker Punch! Ah non, ça c'est pas le jeu, c'est la compagnie. Fait qu'on va loader. Rocket! Rocket, robot unwield. L'objectif est de récupérer un ticket. Oui! Fait qu'encore une fois, c'est un format un peu à la Mario 64, Banjo, ce genre de jeu-là. Tu fais des petites kites dans des niveaux et puis ça te donne des tickets. Fait qu'on va voir. On va atteindre déjà le premier niveau. Fait qu'on va voir si j'ai le temps d'aller chercher au moins une ticket. On parle pas d'un ticket quand tu fais une niaiserie avec la police. Non, non, pas du tout. Ah, OK. On invite les gens qui sont joints aussi récemment, ceux qui ont pas de cartes de bingo. Vous pouvez venir en chercher une en avant. Vous pouvez participer à tout moment au bingo. Venez juste au bord du stage, j'ai des cartes en masse puis encore des crayons, je peux vous en donner. Fait que c'est Rocket, Robinson wheels. Honnêtement, honnêtement, si vous avez jamais joué, c'est un petit jeu que je vous recommande. Il est peut-être pas à la hauteur de certains jeux qu'on connaît, mais très, très intéressant. Fait que, ici... En termes de contrôle, ça me fait beaucoup penser à Glover 64. Ouais. Fort. Ah oui, OK, c'est vrai. Ouais, parce qu'il a cohabité avec Fort Broyard. Oh, Top Gear. Non. Oui, peut-être. OK, la piste est bien loadée. Ouais, mais j'ai pas besoin du tutoriel. Merci, Game. Je suis sûr que je suis bon. Oui! Fait que, ici, Top Gear Hyperbike, jeu de moto, honnêtement, c'est quand même bien. Les textures sont vraiment magnifiques. Ah oui, faites-vous-en pas, si vous avez le jeu original, ça fera pas ça. C'est vraiment juste sur émulation qu'il y a de la misère un petit peu à comprendre ce qui se passe. Étrangement, j'aurais souhaité que ce soit de même sur console aussi. Let's go! Donnez un coup de genou. C'est pas Road Rash, là, calmez-vous, calmez-vous. Ah, c'est ça! Orzine mollette! C'est dans Road Rash qu'on peut faire tomber les autres. Ça va, la violence, ça. Non, c'est la légitime défense préventive. OK, OK, OK. Très important. Troisième, en tout cas, je sais pas si... Je pense qu'on l'a gagné une course là-dessus, mais à date, je suis bien parti dans celle-là. Ça ressemble à ça. On est bien partis. Faut juste rattraper les deux autres. De toute façon, on a deux heures, tout le monde. On va avoir plein d'affaires. On va distribuer plein de cadeaux bientôt. On a verger sur une caisse à lèvres et ça nous a téléporté à... Un autre excellent jeu. Ah oui! Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Ouuuuh! Etes-vous prêt? Oui! Donc, l'objectif de gagner un combat, mais est-ce que... pourquoi je... Je sais... OK, OK, OK. Oui, c'est les boutons C pour frapper dans ce jeu-là. Ça m'a comme pris un petit moment pour... Oh, bon, déjà fini. Le jeu était comme dans l'air, ça marche pas long. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! pour Save the Animal, mais aussi blablabla, Sam est bien bon. Puis je veux parler du record Guinness de Sam puis tout ça, là, en passant. Sam, peux-tu faire pipi dans une boule de neige? Ça m'aiderait. Je commence à comprendre qu'est-ce qu'il y en a qui ont sur leur carte. Yes! Fait que si vous avez un don qui mentionne le record Guinness, je pense que c'est fait. Merci, Ben. Et aussi, vous allez être contents parce qu'on a aussi un don de Albinouze qui donne 20 $. Fait que vous pouvez cocher ça. Je voudrais innocemment attirer l'attention sur les magnifiques mollets galbés de Sam. Merci. Ah zut, dîmes et plus rapide. Oh well. Oh, let's go, let's go! Inspection. En passant, tout le monde, je vous présente le seul shoot'em up de la Nintendo 64, Star Soldiers, Vanishing Earth. Le bingo est approuvé. Good job pour un premier bingo, mon humble. On pige. Merci tout le monde de participer au bingo en si grand nombre. Let's go! Bon appétit. Bon appétit. Et le football, les cheveux de ma, moi, j'ai toujours de la misère avec ça. Cela dit, si d'autres personnes souhaiteraient se procurer une carte bingo, vous n'êtes pas limité à une feuille après votre bingo. Vous pouvez en récupérer une nouvelle par la suite. Et si vous n'en avez pas eu encore une seule, ou si, venez-vous-en. On roule ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes. Yes. Je suis content. On a eu un long temps là-dessus. J'ai le temps de vous montrer le jeu. Star Soldiers était présent sur une console, une vieille console, si ma mémoire est bonne. J'essaie de me souvenir laquelle. Ça, je ne m'en rappelle pas. PC Engine, peut-être? On dit 64 dans la foule, moi. J'ai un doute. Ce n'est pas aussi jeune que ça. Astéroïde Hyper 64. Bien sûr. Ça, vous comprendrez. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi le jeu. Astéroïde. Oh, my. Oui. Ah oui. Oh. Je suis mort. Oh, no. Est-ce qu'on avait une case que Sam mourait? Oui. Vous pouvez donc le cocher. Je vous rappelle, vous avez la case compléter un niveau. Si, à un moment donné, je me rends au cinquième niveau d'un jeu, que je bats le cinquième niveau, saut-ci, c'est une autre case. Ça fait qu'il faut garder le compte. Je vais le dire quand c'est une mission. Si, mettons, vous voyez GoldenEye, c'est une mission. Oh, ici, si vous avez sur votre feuille compléter la descente, ça fait référence à Tonic Trouble. Terminer cette descente-là dans l'objectif de ta donnée, c'est une case. Tonic Trouble, en passant, qui est un démo pour Rayman 2. Donc, les concepteurs voulaient savoir si ça se faisait un projet de l'ampleur de Rayman 2 de Great Escape. Donc, ils ont fait juste avant Tonic Trouble, qui est comme un démo, mais qui est vraiment bon comme jeu. Pas autant que Rayman, mais quand même. Et ça leur a prouvé que ça fonctionnait très, très bien. Ça fait que je vous le recommande, Tonic Trouble, si vous êtes fan de Rayman. C'est la même équipe. Excellent. Donc, Spider-Man. Spider-Man. Est-ce que je me rappelle comment jouer à Spider-Man? On est à New-York. On est à New-York. Non. Spider-Man! 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 Oui! Quint, oui! Va-t'en! Hé, c'est encore moi. Je suis désolée de vous déranger. Les gens sont tellement généreux aujourd'hui. On a Skull Kid, 64, qui donne 10 $. Longue vie à Bokuchin. On le sait que tu l'aimes, Sam. J'ai également Léa Marte. Léa Marte, pardon. Léa Matheor, qui donne 40 $. Je veux ma case bingo, moi aussi. Yes, merci beaucoup. D'ailleurs, tu peux nous déranger quand tu veux. Bien oui! On aime ça, ces nouvelles-là. Je pense que l'atteinte de Bokuchin n'est pas un objectif. Ça peut l'être, si vous voulez. C'est juste que ça prend à peu près 7-8 heures avant de pouvoir peut-être l'atteindre. Je pense que c'est un bingo automatique si il est sur la carte. Je pense que oui. Pour ceux qui se demandent, Flying Dragon est un jeu de combat style Mortal Kombat dans lequel tu dois faire des tournois jusqu'à temps d'avoir battu les 8 personnages en forme chromatique. L'affaire, c'est qu'on a longtemps pensé qu'il y avait juste 8 boss. La réalité, c'est qu'il y en a 10. Et le neuvième, quand tu as battu les 8 premiers, il est RNG. Tu dois faire des tournois jusqu'à temps que tu le rencontres. 10 % de chance. Donc, ça peut te prendre un tournoi comme ça peut t'en prendre 150, comme j'ai vu en ligne. Ça fait que pour moi qui faisais ce jeu-là, c'était très, très, très complexe. Mais tu sais, on dit 10 %, mais ça, c'est ce que la légende voudrait. Parce qu'on s'entend qu'autant qu'on a mis pas mal ça que c'est pas loin 0,1 %. Peut-être qu'une virgule mal placée. En voulez-vous un bon jeu ici que je n'ai pas vu venir pantoune à le défi? Ogre Battle. Ça te donne un beau petit tactical RPG. En plein ça, tu places tes troupes et tu te déplaces. Fait qu'ici, bien, on va se... Ça fait longtemps que je n'ai pas... Move. Je veux move, je veux m'en aller là. Oui. Pendant ce temps-là, bien, je veux prendre mon autre team et je veux que vous bougiez par là. Et je vais garder une team sur mon château fort parce que si tu te fais battre ton château fort, tu perds automatique. Donc, toujours garder une team de confiance qui a un 100 % win rate sur votre château fort. C'est super important. On voit le temps avancer. Tes troupes se fatiguent. Il faut que tu penses à lever ton campement une fois de temps en temps. Il ne faut pas que tu te fasses attaquer parce que les ennemis aussi ont des troupes qui se déplacent. Pour vrai, c'est un jeu qui m'a agréablement surpris sur la console. Il y a très peu de RPG. Très content qu'on ait celui-là. J'ai l'impression qu'on va tomber sur un grand classique. Oui. Est-ce que ça va être Kirby, Mega Man, Mario Party? Kirby! Kirby! Ça, je me rappelle, il faut que je jucke le D-pad. Oui. Combien de temps j'ai été le coincé? Oh, yeah! Est-ce qu'il y a encore des gens dans la salle qui n'ont pas de carte de bingo qui en veulent une? Levez la main, je vais venir vous en porter. Oh! Et là, ça, je m'affirme à 100% best racing game ever. OK? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que le classique de tout le monde, c'est Mario Kart, mais je m'excuse, Diddy Kong Racing est meilleur en tout point. Bien, je t'avoue, j'ai eu Diddy Kong Racing en premier, puis après ça, j'ai connu Mario Kart 64. Les deux ont quand même des bons côtés, mais je serais incapable de me décider sur lequel est meilleur. Pony, tu vas dire que c'est M&M Racing. Ah, ouais, t'as raison. Une chance que t'es là pour me reprendre. Donc, toujours l'objectif étant un jeu de... Oh! On en reviendra. On passe à un autre jeu de course. Et un jeu qui est extrêmement pénible à jouer. Révolte. Oh! Par la difficulté qu'on a à contrôler les petites autos. Oui! Mais un coup que tu pognes le tour, là, honnêtement, c'est quand même intéressant. Bien, au moins, j'ai l'impression que l'expression « rubber bending » est quand même généreuse à un certain point. Là, on commence avec une petite piste facile, mais dites-vous que c'est pas très long que le jeu peut nous malmener. Ah, ça prend juste un flip. Ça montre ça, puis Micro-Machine, mettons. Ben, t'as que je rejouerais à ça avant Micro-Machine. Micro-Machine, qui est un excellent jeu, mais qui est littéralement la définition même d'un jeu qui te fait rager de toutes les bords. Il va peut-être sortir tantôt, justement. Il est dans la liste. On sait jamais. On sait jamais. Ici, ce qui est un peu difficile avec Révolte, c'est que la map et le circuit, devrais-je dire, n'est pas de temps intuitif. La boussole n'aide pas de temps. Il faut sur les flèches, parce que les chemins se recroisent continuellement. Oui, puis pas tant que t'as atteint le checkpoint. Ben, il faut que t'en retournes. Exactement. Je ne sais pas, on va être coïnter là-dessus, encore une fois. C'est une course où je suis meneur. Fait que... Ah non, je vais exploser. Oh, non! On ne le verra pas tout de suite! Ici, c'est quoi que j'avais dit tantôt? Il y a un jeu que je trouve pique, Clay Fighters. Le voilà. Il fallait en parler. Oh là là. Donc, le personnage de Sam est Anubis. Oui. Juste garder en tête que c'est les créateurs de Mortal Kombat qui ont fait ce jeu. Et avec la qualité de Mortal Kombat, je ne comprends pas ce jeu-là. Je ne comprends pas l'utilité d'avoir créé ce jeu-là. Il est tellement mauvais et mal fait. C'est pour mieux faire vendre Mortal Kombat. C'est ça, c'est ça. Ça m'a tellement pris d'heures avant de gagner le mod arcade de ce jeu-là. Oh, wow! Ça, c'est ce qui s'appelle les Inputs. Ah oui, ça, les Task Blockings, ça, c'est vraiment agréable. Et ça a été prouvé que ça se faisait. Oui. Est-ce que j'ai le temps pour quelques dons? Oui. Oui, donc, les Pixels perdus qui donnent 10 $. Raconte-nous-t-on un mauvais souvenir? Je dis ça, je dis rien. Attends un petit peu pour ton souvenir, Sam. J'ai Grand Canard avec 5 $. Salut, Ace Gamer Sam. Bon bingo N64. Oh, oh! J'ai le Lost Tabarnakos qui donne 15 $. Et nous avons aussi un don d'une personne anonyme de 230 $. Oh, yes! J'aimerais aussi en profiter pour vous rappeler qu'on a des objectifs à atteindre. Pour 12 000 $, ça va être Tier 7, The Nine Delicious Circles of Hell. Pour 13 000 $, Super Metroid Subversion, Forbidden Room. Et pour 15 000 $, nous avons une bonus run de Majora's Mask qui serait faite par Skull Kid64. Moi, je veux voir ce run-là. On veut toutes l'avoir. Let's go, tout le monde. Je veux pas la replay, je veux jouer. Donc, ça tombe bien. La première victoire. Une deuxième victoire. Fait que si on gagne la round 2, dites-vous que vous pouvez cocher sur votre carte de bingo, gagnez-un combat. Je sais pas si on va avoir le temps. On va essayer. Ah oui, ça, c'est le jeu en plus que tu fais des points de style. Des points de style? Oui, je pense qu'il y en a là-dedans, mais c'est beaucoup Fighters Destiny, les points de style. OK, OK. Ben, arrête de t'inventer des objectifs. Hé, hé, hé! On a du coup de swing! On a du coup de swing! C'est pas comme ça que ça marche, Jim! Dans le jeu! Donc, nous avons une victoire de combat. Donc, vous pouvez colorier la case, gagner un combat. Et voilà. On connaît énormément Rare pour les Masterpiece qu'ils ont fait sur la console. probablement pour moi le plus hidden gem de ce que Rare a fait, Jet Force Gemini. S'il vous plaît, donnez-vous le droit de jouer à ce jeu si vous en avez la chance. Je l'ai adoré sur toute la ligne. Extrêmement difficile, beaucoup de backtrack, mais très, très, très bon. Donc, le jeu étant l'histoire que les fourmis ont décidé de coloniser tout l'Empire galactique et des petits koalas sont pris à faire du travail obligatoire, non rémunérés. Ils sont aussi cute. J'ai l'air de petits Ewoks. Oui, Sam. Sam, j'ai une question pour toi. Oui, je t'écoute. On va jouer à des cartes que c'est écrit éliminer tous les virus. Oui. C'est quoi qui se passe, là? Docteur Mario. Qu'est-ce que je t'ai faite? Oh, non! Pourquoi ça me dit que la porte est ouverte et que ça ne passe pas? Ah, bien oui. Oui, c'est vrai, le souvenir. Il fallait que je vous parle de ça. Puis j'ai le jeu parfait pour vous raconter un souvenir, en plus. Non, pire que ça. Donc, on a notre premier jeu de sport. Oui. Donc, si je vous raconte un de mes petits souvenirs, ça a été quand j'ai voulu, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire tous les jeux en un seul stream. Donc, quand j'ai fait mon défi, je me suis donné la peine d'apprendre chaque jeu. Qu'est-ce qu'il me demande encore? D'apprendre chaque jeu et après ça, je les refaisais en un seul stream. C'était une bonne idée jusqu'à temps qu'on arrive à Aiden Chronicles qui m'a pris un beau total de 29 heures à faire. Donc, j'ai été en stream pendant 30 heures à présenter le jeu. Et honnêtement, à la fin, c'était tout simplement pénible de rester réveillé et d'endurer un Walking Simulator, un RPG qui a un open world. Oui, au 64, un open world que tu peux marcher des fois pendant une heure avant d'avoir la chance d'atteindre la ville où tu veux aller. C'est ridicule. Mais on l'a fait. On a passé à travers. Certains pensaient que Desert Boss, ça faisait dur. Essayez Aiden Chronicles. Aiden Gem. Oh! Ben! Ben! Colore-là en jaune! Colore-là en jaune! Hé! Leve-là! Leve-là, Kenny! On l'a! On vous rappelle dans la salle que c'est un show pour les tous-âges. Ah! OK. On va demander de colorier la balle de neige en jaune. Il manque de jaune, Sam. Oui, il faut que j'aille l'habileté de faire pipi dans la balle de neige. Ça vient pas inclus. Non. À moins que je me rappelle juste plus comment jouer. Et ça, c'est un jeu... C'était le jeu 5, hein? Ça fait extrêmement longtemps que j'ai joué. Ah, plus? Alternate Fire, Sam. Non, mais pour vrai, ce jeu-là, il est insane. C'est un bon jeu pour vrai. Ben, ça prend la manette de Nintendo Santa Cat pour bien jouer parce que c'est pas long que tu fais du cela-là, mais tu peux comme en vélo. Oui, oui. Il est d'ici! Il est d'ici, toi! Qu'est-ce que tu fais, Stan? Ah! Toi, c'est tes stupides, Kyle, là. Donc, on a la crew. Des petits bommes. Merci, tout le monde. Merci. Je pense que ça serait cool que les prochaines dindes savages qu'on voit, on fait toute la dinde. On va pouvoir attendre. J'aurais donc dû lancer l'idée plus tôt. Ah, un autre chef-d'oeuvre, ici. Un des meilleurs jeux de la console. Ah oui, Megaman! Megaman! On a eu des belles runs de Megaman dans ce marathon-là. On a des très bons runners de Megaman. C'est drôle, je ne vois personne faire ce Megaman-là. Je me demande pourquoi. L'objectif fait de quitter le sous-terrain, sous-terrain, pas le sous-marin. J'ai-tu fait relire? Ça, c'est comme dans Carrying of Time. Pourquoi je suis pris sur place? Ça manque le gazou. OK, OK, OK. Je suis là, je peux-tu décoller du mur? Je suis sérieux, hein? Je peux juste faire un avant-en-arrière, on dirait. Oui, tu peux courir de côté avec L et R, si ma mémoire est bonne. C'est peut-être ça qui me manque. Megaman! Megaman! Oh, ici, là. Ah, let's go, let's go! Ah oui! Ta poche! Ta poche! C'est un but! Dans ton nez, ça continue! Eh, c'est un but! Eh, ref! 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 Il faut poser un oeil! Ça prend un but, ça prend un but! Vincent Lafousse avec le but! Un but de Vincent Lafousse! Assisté par Shane Corson! Oh yeah! Et si Vincent Lafousse score deux autres buts, ça vous fait un autre cause! Ah ben oui, le tour du chapeau! Oui, il y a la tric aussi sur votre... Allez, moi ça avec la terre, le somme! Hop! Oh la 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 la! On va dire que le ref veut dire no! No! Oh! Un des jeux que j'ai choisi pour ton chalet! Oui! Oh! Bugs live! Donc ici, l'objectif, ça va être de trouver les lettres de notre personnage pour répeler son nom! On sait qu'il y a quelques jeux que ça a été un grand classique de faire ça! Fait que dans le fond, pour ce jeu-là, ben c'est ce qu'on va essayer de faire! Ah ben, pas... non! Le prochain épisode de Dragon Ball Z! Ha 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 ha! Et ça, je sais pas, il y en a combien qui connaissent ce jeu? Non! Hybrid Heaven! Ça, c'est le mix de jeux semi-RPG, semi-lutte! Oui! En plein, ça, c'est très, très, très étrange! Mais... j'ai adoré! C'était une belle découverte! Il est unique en son genre sur la console! Pis je vous en montrerai pas plus pour l'instant! Donc, les jeux des super nanas! Ah oui! L'objectif étant de gagner un combat! Oh, wow! Déjà? Nani! OK! Est-ce qu'il y a vraiment une bouteille de... Ah! PFK! Là, euh... Hum... OK! En ce moment, j'ai aucun bouton qui réagit! Est-ce que ma manette est encore branchée? Est-ce que tout est correct? Hum... Ben, théoriquement, vu que ça demeure sur la même console, ça devrait pas impacter! OK! Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui marche pas, d'abord? Ouais, mais là, Sam, si tu regardes pour ta manette, là, t'as checké ton fil, Ouais? Ouais! Un fil, c'est une corde, fait que t'as utilisé la corde! Ha! 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 No! Ha! Ha! Check l'autre qui essaie de cheater le bingo! Non, non, c'est pas cheater! C'est une vérification de la clarification! À votre avis, est-ce que Excitebike 64 est aussi bon que le classique Excitebike sur la NES? Good start! Hey, euh, t'as fait tomber ton bonhomme de sa moto? Non, faut que je fais tomber les autres de leur moto! C'est pas ce qui est écrit! Come on! Come on! Ça dit quelqu'un de sa moto, t'es quelqu'un, t'es pas personne! Tourne! Oh, oh, oh! OK! J'ai fait le saut, j'étais petit loader depuis tantôt! En effet, c'est le premier jeu qui revient dans la liste! En espérant qu'on en ait plus bientôt, là! Là, ça fait qu'on est en haut, on est dans la liste à 38 minutes déjà! C'est notre premier jeu qui revient! C'est sûr qu'il y a un gros catalogue dans le Shuffleur, hein? Faut pas oublier! En effet! Wow! C'est quoi cette technique? Oui, combo! Back up! Sur tous les jeux qu'il fait revenir, c'était pas obligé d'être lui, hein? C'était pas obligé d'être lui! Ben écoute, ça aurait pu être l'autre pire jeu de combat! Ah oui, ah oui, ah oui! Mancle pas! Bon, là, t'as battu un ennemi, là! Ben non, mais j'ai déjà gagné un combo, on en a gagné un tantôt! Tu me dis donc tantôt! Non, non, mais après ça, dans un autre jeu de combat, je l'ai eu! Ben là! Avec deux doubles qui se ressemblaient énormément! C'est juste la couleur de peau qui était différente! All right! On s'en va à un autre beau classique, notre ami Duke Nukem! C'était-tu celle-là que je t'avais suggérée? Ou c'était un autre Duke Nukem? Toi, c'était Zero Hour que tu m'avais donné! Oui, c'est vrai, c'est vrai! Qui était dégueulasse! Mais c'est correct, je t'aime pareil! Je veux juste dire que l'organisateur de l'événement est probablement la personne qui a le plus de fun avec le bingo en ce moment, mais il essaie de tricher aussi! Non, non, non! Attends une minute! Il n'y a pas de triche qui se donne! J'essaie juste d'aller out of bounds de ma carte, OK? C'est correct, c'est correct! C'est un bon argument! Je vous rappelle qu'on ramasse des fonds pour la Fondation des gardiens virtuels. C'est une balise en ligne pour les personnes en détresse et qui travaille à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Il a surpêté les cheveux! Oh! De l'armure! Si je ne me trompe pas sur vos feuilles, vous avez, je pense, sauvé une babe. Je pense que c'est ça l'objectif pour ce jeu-là. C'est effectivement sauver une babe. Merci beaucoup de m'avoir répondu. C'est validé. Je vais en profiter pour rappeler les objectifs. Donc, lorsque nous allons atteindre le 12 000 $, on va faire Tier 7 de Nine Delicious, Circles of Hell. Quand on va atteindre 13 000 $, on va faire Super Metroid Subversion, Forbidden Room. Et puis, quand nous allons atteindre 15 000 $, on va avoir un bonus run de Majora's Mask. Donc, on vous invite à donner. Merci! Donc, ici, on voit que c'est un par 4 et on est au deuxième coup. Je pense que c'est le troisième, ça. Ah oui, c'était le troisième. Fait que dans n'importe quel jeu de golf, si à un moment donné je fais un birdie, vous allez pouvoir le noter sur votre carte. Mais là, il va falloir que tout le monde le calle en même temps, là. Oui, oui, ça prend… ça va prendre de la magie, là. Oui, on va tous faire honneur à Karl Carmouni. I see what you did there! Vu la couleur du green, on aurait dit que tu étais dans le parking. Oui, j'aime le fait que la texture ne charge pas dans Mario Golf, c'est magnifique. En passant, tout le monde, on peut s'amuser aussi dans la salle, dans le chat. Défendez vos meilleurs jeux, faites du bruit quand vous voyez vos grands classiques sortir. Gênez-vous pas, on veut voir les jeux qui peuvent avoir de l'amour. Ah, on l'entend, il n'y en a pas au 64. Oh, OK, on prend un coup, ça, c'est beau. Si ce jeu-là, il revient, ça va être magique. Un autre jeu de course? Je vais peut-être en étonner plus d'un, mais Beetle Adventure Racing est probablement un des meilleurs jeux de course de la console. D'accord. C'est un jeu qui se pick-up super bien, qui n'est pas trop difficile. Le contrôle est bon, il y a une bonne variété de course, ça fait que ça passe le test. Wow! De retour avec Optimus Prime. Contre Rattrap. On nous annonce que la planète va exploser dans cinq minutes. T'es-tu sérieux, là? Hey Sam, tu connais pas trop les contrôles sur la carte. Puis il me semble que ça fait une couple de fois, mais t'as l'air d'être au-dessus de tes affaires, fait que… C'est quoi comme objectif sur… Ben là, de perdre tes contrôles, je pense que c'est fait une couple de fois, pas mal depuis le début. S'il y en a sur leur carte qui ont… Sam se réveille des contrôles, je pense qu'après, vous pouvez le noter, oui. Ouais, ça compte-tu comme Amy qui taquine Sam, ça, là? Ouais… C'est pas vraiment de la taquinerie, c'est un rappel à l'ordre. Ouais, c'est ça, je le gère. Mais non, je le taquine, vous pouvez le cocher. Pour les gens habitués sur mon stream qui perd souvent leurs rings au blackjack, est-ce qu'on me regarde perdre au blackjack? Ah ouais, let's go la presse! Hein? On va voir, on va voir si je suis bon au blackjack. Let's go! La presse! La presse! Euh, je veux juste… je veux juste dire à quel point ce jeu-là est d'une platitude, juste dû au fait que… euh… OK, je place ma mise, mais ensuite… Moi, je pense que t'aurais dû aller all-in. Oui? Quand tu veux, quand tu veux. Tu veux que je mette combien, là? Ta game, elle peut-tu commencer? Je pense qu'il faut que tu décides d'arrêter d'augmenter ta mise, là. Ou faut que je… ah bon, ben… Do a barrel roll! Do a barrel roll! Yes! Sam, Sam, tu vas te calmer, là. Le jeu doit rester un jeu. Sam joue. Sam joue à un jeu. Ben là, J-Virus, ça devrait me dire qu'il y a un jeu dans un jeu, toi-là, là. Écoute, Sam joue. En fait, t'as un problème de jeu. Ha! 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 On a essayé de partir un jeu, ben, ça n'a pas parti, ça a passé à un autre jeu. Après ça, on a essayé de faire des enfermes des cartes bingo, pis tu peux pas cocher ça, parce que c'est pas l'affaire que j'ai dit. Ben là, je dis pas l'affaire que t'as dit. L'affaire que t'as dit, c'est ça qui est écrit, mais c'est pas l'affaire que t'as écrit, c'est l'affaire que tu voulais dire. Là, je suis comme, « Ben là, Sam, ce qu'elle s'a dit, c'est ce que je veux cocher, mais tu me dis après ça que c'est pas l'affaire que t'as faite, parce que c'est pas l'affaire que t'as écrite. Ben, Chris, c'est ça qui est écrit, Sam! Comment je pose des joues à ton bingo! » Sam, joue au jeu. L'année prochaine, on va mettre G-Virus pogne les nerfs après le bingo. Oh, wow! Ça, c'est un bon objectif! Oh, il y avait une mine! Vite de même, G-Virus, il venait pas te dire que le jeu doit rester un jeu, lui-là. Penny Racer, j'ai peut-être oublié comment jouer, puis j'arrête pas de faire les barrel rolls, mais en passant, un très, très bon jeu. Je vous le recommande. Faites juste les contrôles et faites pas comme moi. Tu conseilles. Tu conseilles. Ça, c'est les jeux, ça fait à peu près deux ans et demi que j'ai fait ce jeu-là, fait que des fois, là, t'oublies ben des détails. Sinon, comme à savoir, au bingo, une coupe doit être pas loin d'en avoir un, là. À m'enlever, là, combien sont à une case d'un bingo, là? À m'enlever, là. Oh, ok, il y en a! Interessant, il y en a! On en a un dans la salle, en tout cas, on en a un dans la salle qui est proche, là. Je pense qu'il y a quelqu'un, il y a du monde qui aimerait beaucoup que tu dises quelque chose. Que je dise quelque chose? Ouais. Je veux pas le mentionner pour toi, quand même, là. Je vais être très honnête. Je me dégne, pour faire scratch. Oh wow, c'est magique. Et pouf! qu'est-ce qu'il y a un reculot? Come on, vieille, Markel! Ah, je l'ai trouvé! Y a-t-il quelqu'un qui a CA dans la salle? Ça va me prendre un towing. Fun fact, il y a à peu près huit manières différentes de reculer selon le jeu de course. Il faut juste que je les essaye toutes. Ah oui, c'est vrai, ce jeu-là, c'était ça. On a les gardiens virtuels qui donnent 5 $ pour dire « si G-Virus gagne, je demande un recontage ». Ah! Je m'en occupe personnellement. Mais... Excellente méthode, je prends cela en considération. Oh! J'ai à dire que maintenant, le marathon est officiellement pour financer la fondation Banjo-Kazooie. Ils ont aussi dit dans leur message qu'ils voudraient remercier le staff. On peut-il avoir une main d'applaudissement pour toute l'équipe? Oui! C'est simple, j'ai un Jiggy. Vous pouvez cocher une case. Dans un ou l'autre. Hein! Vas-y, jase-nous ta vie, Klongo. Jase-nous ta vie. J'aime ça, c'est les petits détails de même, mais tu ne sais jamais… Il y a trois potions, et tu ne sais jamais dans quel ordre il va les boire les trois fois que tu l'affront. Oh! 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 Ha! 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 C'est vrai que j'ai le temps de vous regarder et de vous jaser pendant ce temps-là! Allô! Et on commence avec la rouge! Ah non, on ne verra même pas ce que la rouge fait! Ben non, c'est peut-être pour faire une transition, c'est pour faire un autre jeu, un petit peu comme les glitches de Paper Mario pis Ocarina of Time. Ouais, 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 ouais. Ça fait que, un autre classique ici, on va jouer à Spadou. On devrait appeler ça PC Document Percent. Moi, t'ouvres ton document. Ok, je sais plus-tu que dans la première salle, j'aurais pu ramasser des balles pis je l'ai pas faite. Est-ce que tu es perdu dans le droit, par exemple? Non, c'est pas trop pire! You pick up, it's the impact. J'aimerais ça... Hey, je peux faire des brofists! Est-ce qu'ils feraient partie de la Ligue des U? Oui, de la Broforce! Hey, Doom, c'est vraiment métal. Le but, c'est que tu face-bump le plus de démons possible. J'aime ça. Ah! Oh! Est-ce qu'on est en train de voler le jeu de la fin? Non, pas tout à fait. Presque! C'est là que c'est important d'avoir fait des save states pour se sauver les codes signes. Oui! Travaillez fort pour que vous voyiez du gameplay, là, au moins! Objectif, se rendre au Deku Tree. Si je réussis à me rendre au Deku Tree, ben, vous pouvez cocher que j'ai atteint un lieu que je désire atteindre. Oui! Donc, pour atteindre ce lieu, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu... Pooni! Oui! Pooni! À ta gauche! J'ai dit qu'il y a peut-être un bingo! Oh! Ouh! Venez-vous-en, venez-vous-en, quand vous avez un bingo, vous venez en avant! Ouais, Guinée, ça, c'est bon! Des mollets à Sam, c'est bon! Ça, c'est bon aussi! Ah! Le don de 50 piastres, je pousse! Oui, il a été pète! Oui, oui, c'est un bingo! Félicitations! Je veux juste vous dire que le prochain but... Le prochain but, c'est 12 000 $. Le tier 7, c'est de la sauce piquante que G-Virus va devoir souffrir en l'ingurgitant. Donc, c'est très intéressant. Donnez généreusement. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Prendre tes sauces piquantes. OK, ben, ça, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas rendu là. Tu rentres à combien, là? C'était 12 000? 12 000. Yep, 12 000. On est rendu au tier 6. Oui! C'est quoi l'objectif de cette map-là, par hasard? En fait, dans Ogre Battles, c'est tout le temps un battlefield. Et là, tu as plein de villages. Tu as tout le temps un village. Je sais que c'est vraiment la troupe que tu veux battre. mais tu as plein de side quests autour, des villages à libérer, des villages alliés où tu peux te ressourcer. Tu déploies tes troupes et tu essaies de te servir de la map du mieux que tu peux pour atteindre le village final. Mais pour le cadre du bingo, c'est de conquérir un campement. Oui, c'est ça, exact. Target leader! Fait que, get ready to fight! Fait que, j'ai entendu, attack leader, on va attaquer le leader! Yes! Oh, ça a switché sur un Critical Lit! Le jeu n'a pas aimé ça. Wow! Si vous avez de la motion sickness, je vous recommande très, très, très peu ce jeu. Ah, ça a tombé de l'air cool. C'est très cool, c'est très, très cool, mais il faut faire attention. Ça va vite, ça spin. C'est des petits corridors, ça flippe, il y a plein d'affaires qui se passent. Il faut être capable de s'orienter. Oui, énormément. C'est quoi, c'est Forsaken, ça, Sam? Oui, Forsaken 64. J'ai jamais vu s'il y en avait un ailleurs, un autre. Mais on rappelle qu'il y a un objectif qui est de terminer la première mission. Oui, ça en est un jeu que c'est des missions. Il y a quelqu'un dans la salle, je pense, qui a dit qu'il y a un sur PlayStation. Oh, merci beaucoup! J'aime ça quand vous complétez les informations quand je me questionne. Ah, pendant que Sam, il est l'autre, il y a des gens qui n'ont pas de carte, qui en veulent l'une, là? Tu veux un crayon, une carte? C'est gratuit, pis c'est un petit prix, peut-être? Levez la main si vous voulez une carte. Il n'est jamais trop tard, vous pouvez même embarquer à 5 minutes de la fin si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a une carte? Destruction! Destruction! Ça aussi, c'est des missions, donc si on finit, ça compte! Ah, parce qu'il y a une case qui dit Destruction. C'est-tu un call à dire? C'est quoi la case? Il y a une case que je vois, c'est Destruction. C'est dans Rampage. Ah oui, c'est ça, c'est quand on détruit les adversaires. On verra. Oh! Pam, 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 pam. Ha, 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 ha! Ça aussi, c'est des missions. Juste vous dire que malgré le titre, je vous confirme que le jeu est possible. Donc, c'est de la fausse représentation. Ouais. Un peu. Un peu, un peu. Ah, je suis un peu triste. C'est le fun que le premier bouton que j'ai essayé pour sauter, c'est A. Ça n'a pas marché. J'ai essayé toutes les autres, je suis revenu à A. Ça a marché. La magie. Who are you? Hey, c'est Fred! C'est moi, c'est ça? Non, frappe pas Fred! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Hey, on peut faire des teabags dans ce jeu, là. Ah oui, c'est le fun, hein? C'était pas voulu! On rappelle que c'est familial! C'est familial! C'est ça ton excuse, faire une excuse pour Aaron. C'est familial! Dans le sens que... Ah non! What have I done? Oh! Oh, un autre petit bijou. À un détail près, je trouve le jeu vraiment bon. Nightmare Creatures. Un des rares jeux d'horreur sur la console. Où tu combats des mons, des zombies pendant le grand incendie de Londres. En plus, il y a comme tout un aspect historique vraiment intéressant. Un truc qui est weird, c'est que tu apprends des combos pendant le jeu. Tu peux-tu arrêter de jumper? C'est comme les mêmes boutons pour contrôler, jumper et tout le kit. Comme là, j'apprends le triple strike. Fait que là, je peux faire ça. Mais il n'y a aucun moment dans le jeu que les combos sont importants. Et quand tu arrives au boss final, ça dit qu'il y a juste les combos qui peuvent le hit. Ah! Quelle bonne idée! Une mécanique optionnelle jusqu'au boss final. Nice! Fait que là, d'après moi, il faut que je trouve un... Ah oui, c'est ça. Faut que je trouve un passage, quelque chose. Hey, le loup-garou, calme-toi! Mais est-ce que c'est le loup-garou du campus? Non, non, non. Il est un petit peu trop agressif pour être... Ah! Merci pour la référence. Fait plaisir. Demi-Dokid. Et Merton G. Dingle. Ha! 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 Génial! Gateway! Oh! On change de jeu! Ça aussi, petit classique que tout le monde va connaître. Space Invaders! Oh! Oh! Quel bon départ! En tout cas, il a de l'air plus agréable à jouer que la version arcade. Oui, mais quand même sympathique! Fait que c'est le même principe, les rangées vont descendre, puis... J'aimerais prendre un moment pour remercier le don anonyme de 100$! Merci beaucoup! Nice! Oh-oh! 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 Donne-moi quelque chose! Yes! On a un bouclier! Oh! Sam, est-ce qu'on demande, j'ai entendu dans la salle, c'est-tu tué toutes les ennemis dans l'écran, ça? Oui! Ah, bien, dans le fond, oui, on a cleané un écran, fait que let's go! Éliminez tout dans l'écran, c'est ça? Oui, ça compte! Merci beaucoup de suivre. C'est pour ça que j'ai des assistants. Oui. Il avait fini le premier niveau. Le premier niveau, c'est coché. Si vous avez terminé le premier niveau, on en a terminé un déjà. Tigers Honey Hunt! Quoi de mieux qu'un petit jeu pour enfants, tout simple, tout sympathique? Une chose que je reproche à ce jeu, c'est le boss final. Je ne sais pas c'était quoi l'idée, mais le boss final, c'est une multiple parties de roche-papiers-ciseaux. Quoi de mieux que de terminer le jeu uniquement sur du hasard? C'est ça le jeu que tu me parlais tantôt. Oui, c'est celui-là. C'est ça, on a joué à Princess Tomatoes plus tôt et c'était ça aussi la fin. Oh non! C'est vrai, c'est vrai! On a reçu un don de 5$ de Lemus qui dit «Je m'ennuie de la voix de Amy ». Allô? Allô? J'aimerais rappeler qu'on ramasse des dons pour la Fondation des gardiens virtuels, qui est une balise en ligne pour les personnes en détresse et qui travaille à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Je vais en profiter aussi pour remercier nos commanditaires sans qui l'événement ne serait pas possible. Merci à Toujours Jeux, CIPC, Amusement Mira West Island et la zone de jeu Indie de l'Auto-Québec. Excellent! Nice! Petite question, est-ce que c'était considéré comme une première zone à Jet Force Gemini? Ou c'est un petit peu plus? Non, c'est vraiment des niveaux eux autres, c'est juste que des transitions… C'est bon. Faites bien de vérifier. On me demande dans le chat, c'est quoi compléter un mot sur la carte? J'allais écrire, mais comme vous jouez tout au bingo, je vais le dire en live. Compléter un mot, c'est qu'il y a des jeux comme tantôt, on a vu dans A Bug's Life qu'il faut compléter le mot… Si tu flics, je ne me rappelle plus. Un peu comme dans Donkey Kong, qu'il faut ramasser les quatre lettres de Kong. Exactement. Donc, il y a certains jeux qu'on a décidé que ça allait être de compléter un mot. Sam, il l'a dit tantôt, il va vous avertir quand ça va être un jeu que c'est possible. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez avoir l'information. J'ai pitié à un chat! Non, non, non. C'est pas fin, ça. C'est tellement vulgaire comme jeu, là. Ben voyons donc. Ben… C'est pas parce qu'il y a des jokes de pet que c'est… Est-ce que c'est vraiment une surprise? Ben effectivement, c'est South Park. J'aime le fait que les boosts dans ce jeu-là, c'est quand tu pètes. Nice. Pis t'as un caca qui te suit. Oui! Oui! J'ai boosté un peu trop fort. Ouais. Au point que le shuffle s'est dit… Ah non, c'est passé! On a eu assez de fun. Ici, on a un jeu de bowling meets Mario Kart avec des power-ups et tout le kit. Fernanda-Bow! 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 Déjà? Mais par contre, je pense qu'on pourrait essayer de se reprendre si Sam nous chante la toune Dancing Queen. Quoi? C'est bien Abba qui la chantait, non? Wow! Fait qu'ici, on peut ramasser les lettres Tarzan. Ça va être ça un petit peu mon objectif. Une fois qu'on aura fini le tutoriel. Ouais, c'est vrai. Tutoriel, excusez! Les tutoriels devraient être optionnels. Skip, skip, skip! Je me rappelle que ce jeu-là était disponible sur PC, puis j'avais tellement de fun. C'est pire qu'Hôtel Mario avec Dav, je ne suis pas capable de jumper ses ennemis. En temps normal, tu sautes sur les ennemis? Oui, tu peux. En effet, je confirme l'information. C'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Il est tatoué. Ah oui, c'est vrai. Ah, il faut... Si j'avais un complément. Oui! Et puis seulement, ça va mieux. Oui. Ça prend le tutoriel complété pour pouvoir attaquer les ennemis. Ça se peut-tu? Soit j'apprends à m'amener une attaque ou de quoi qu'il me protège, ou je peux juste le faire quand il est rendu adulte. Ça aussi, c'est possible. Des fois, des petits détails de même que je me rappelle moins, là. Wow! Ouh! Really challenge! Très difficile, ce jeu. Très, très, très difficile. Attendez-vous pas à avoir une victoire de... De toute façon, on a déjà eu notre... Non, on a eu notre course gagnée. Mais on était en bas de vue, par contre. Ouais, mais c'est pas dans ce jeu-là que ça va arriver. C'est probablement un des jeux les plus difficiles à contrôler. Et c'est un jeu que, si tu vas avoir une chance de gagner le mode championnat, il faut absolument que t'apprennes à conduire en manuel dans le jeu de course. Ce que je trouve un petit peu ridicule, étant donné qu'absolument tous les autres du jeu de course que j'ai joué, c'est faisable en automatique. Puis, euh... Est-ce qu'il est pire en termes de difficulté que Revolte? Euh, il est pire, celui-là. Oh! Il est court. C'est peut-être ça l'avantage que certains vont y trouver, c'est qu'il est très court. Contrairement à un Revolte ou un, euh... Un World Championship. Un World Driver Championship. Je pensais aussi à Micro Machines. Oh! Alors, n'oublions pas, quand les dindes sauvages apparaissent, je veux tout le monde vous entendre. Allô! Ah, c'est magique. Nice! C'est tout simplement magique. Merci tout le monde. J'aimerais remercier Reggie pour le don de 5 dollars! J'aime le son de l'impact de la balle de neige qui atteint sa cible, là. On sent que c'est une balle de neige qui atteint sa cible, là. Ça a été voulu, là, d'être pitcher sur lui. Sa fesse, là! Ouais, comme un ballon-chasseur. Ah, bien, regardons ça, là. Quand qu'on parle de F1... Eh oui! Mauvais départ! Cinq piastres! Ha! 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 Je veux juste dire qu'avant le début de la run de Sam, il y a une heure, on était en dessous de 10 000 $. Et là, on est à 10 573. Est-ce qu'on pourrait atteindre le 11 000 et peut-être, miraculeusement, le 12 000 avant la fin de la run? Ça serait incroyable! On est capable, guys! On est clairement derrière le 12 000 avant la fin de la run. Moi, je vous dis juste une chose. Pas game! Donc, Quest 64. Oui! Combien parmi vous étaient en mesure de comprendre, à la première fois que vous jouez à ce jeu-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ha! 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 Je vais être très honnête, je suis dans la team des gens qui trouvent que c'est un excellent jeu. Bien, c'est un excellent jeu quand tu le comprends. Oui, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Merci à Mike Leclerc qui dit « Let's go, lâchez pas, gang, avec un don de 10 $! » Merci, Mike! Yes! Merci! Et Quest 64, on a pour objectif d'augmenter un élément. Oui! Et étonnamment, ça peut arriver relativement vite si le jeu ne nous shuffle pas ça trop rapidement. J'avais été généreux sur celui-là. On va espérer qu'on aille le temps, ou qu'ils reviennent rapidement. Ouais, c'est un ou l'autre, c'est un ou l'autre. Et pourquoi pas les toits? Ha! 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 Écoute, ça peut être ce que tu veux! Ah, nice! Les toits, T-W-A-H, toits! Ha! 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 Oh! 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 Ha! 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 Oh! 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 Juste pour me le faire! C'est quand même drôle parce que j'ai ouvert le coffre, et en même temps, ça l'a fait « Code Key! » « Acquired », puis je fais « Wow, la transition ». On est de retour dans Hybrid Heaven. Je ne sais pas si on va avoir l'état de se rendre à un combat, mais certainement pas de même. Le Chaffler t'a écouté. Oui. Ici, c'est vrai, il faut que j'aille sélectionner ma save state. On ne l'a pas déjà eu, lui. Shadowgate? Oui. Ah, yes! Je l'ai deviné au hasard. Ça fait que Shadowgate, ici, très intéressant, c'est un point and click. Ah, oui? Oui. Donc, c'est où qu'il faut qu'on se rende? Là, pourquoi est-ce que… On nous demandait dans la salle si le code key, ça comptait comme une clé. Est-ce que le code key compte comme une clé? Non. C'est une carte. Merci de spécifier. C'est technique, ça. C'est très technique, oui. Ici, c'est sortir de la prison. Donc, si j'ai réussi à m'échapper de la prison, ça va compter. Ça fait que c'est vraiment un point and click. Je peux me déplacer avec juste les flèches pour m'orienter dans une des quatre directions avancées, reculées. Et tout le reste, bien, c'est des actions. Ça fait que c'est quand même particulier comme jeu. Il faut que tu cherches beaucoup pour comprendre qu'est-ce que le jeu attend que tu fasses comme action. Mais quand même intéressant, il n'est pas trop long. Donc, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. OK. Comme ça... Est-ce que je peux... Je me méfierais du poulet. Non, je vais le manger. Oh damn damn, il va le faire. Il l'a fait. Oh, on ne saura pas qu'est-ce qui se passe. Ça fait que là, préparez-vous. C'est notre premier jeu de basket. Oh! Ça fait que c'est NBA Hang Time. Donc, on parle de faire... Ouais, il faut que je fasse un trois points. Trois points. Ça, c'est deux, Sam. C'est pas moi qui les ai faites, ça. C'est mon adversaire. Ça, c'est pire, Sam. J'aime que les joueurs aient des grosses têtes. Un peu comme des bobolettes. Oh oui! Et puis, imagine, il y a un code Big Head en plus. Oh! Donc, on comprend que tu joues dans l'équipe de Toronto. Oh, presque! Oui, je suis les Raptors de Toronto. Est-ce que j'ai le temps pour trois dons qui viennent de rentrer? Oui! Oui! Donc, 17 $ de Glacia Labellis. Et on a eu le trois points en même temps, n'est-ce pas? Oui! En plein ça! Excellent! Nous avons aussi de Josy Grec, 20 $. Et de Xatufox, 20 $, qui dit... J'ai dit ton approbation maintenant, Amy. Ben, oui! On va faire avec... OK, 20 $. Merci. On est retourné sur Lightspeed Rescue. Fire! Oh! Ah oui, ah oui! Les contacts avec les véhicules sont hilarants dans ce jeu-là. C'est tellement mal fait, là. Check it out, check it out! Oui! Oui! Ah, ben là, c'est les voitures d'Harry Potter. Exact! Ça vole! Un out! Un out! Oui! Ouiiii! Tirer au maximum les capacités d'une console. Ah oui! Oh! Encore! Hé! Le boy Shuffler, il est en amour avec les Fighters aujourd'hui, parce que pour vrai, c'est la troisième fois qu'on l'a déjà! En effet! Pis ici, ma mémoire est bonne, c'était le premier jeu qui avait fait une réapparition. Oui, en plus! C'était-tu le premier? Non, c'était pas lui le premier jeu de la liste. Non! On avait ouvert sur Chopper Attack. Oui, c'est vrai. Oh! Bonjour! On sait qu'on va passer un bon moment quand tu vois Konami. Non, ça se garde quand tu vois Nagano Winter Olympics. Oupsi! Fait que, dans le fond, si je finis first dans une des disciplines, ben... On gagne! Oh! OK, c'était l'autre bord! C'était l'autre bord, les drapeaux! C'était l'autre bord! Je pense que tu peux reloader la save state. C'était un coup de pratique. À sa défense, j'aurais fait pareil. Hey Sam, si jamais t'es fâché, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça t'entendre dire... Le mot qui commence par F pis qui finit par Off, là... Ouais, ouais, ouais... J'ai dit un gros common game, tantôt, mais... Ouais... T'es une petite classe désirée. Ouais... Ben là, j'ai encore 40 minutes de temps meublé, là. T'es pas encore assez fâché. Ah, on peut s'arranger. Ah ouais, il patine! Pleu vite, pleu vite, pleu vite! Ah, ça, si je suis dans une conversation inconfortable, je peux patiner sur un méchantain. Ça, oui! Oh, oh, oh! Dude! Malheureusement, Sam qui fait une joke poche n'est pas sur la carte de bingo. Ah, on l'a pas mis! Ah, on aurait dû... Ça aurait été un feu pour tout le monde. Là, c'est-tu parce que j'ai plus de... Ben oui. Ah, ben OK. Oh! OK, on va régler de quoi tout de suite aujourd'hui? Moi, je sais déjà, mais... Perfect Dark ou GoldenEye? GoldenEyes. OK, fait que je vais entendre crier tout le monde. Fait que pour GoldenEye... Let's go, let's go! Je vais vous entendre. Moi, je vais faire un petit jeu avec le monde à la maison. GoldenEye, on fait un dans le chat. Perfect Dark, on fait deux. Let's go! Et pour Perfect Dark. Ben là, c'est Perfect Dark, là. C'est ma préférence qui est mieux pour tout le monde, là. Pas tant sûr. Tu sais, dans GoldenEye, t'as un crayon pour attaquer. Je veux dire, qu'est-ce que tu demandes de mieux? Je te dirais qu'à la maison, c'est pas mal mitigé. C'est pas mal moitié-moitié. OK, OK. Mooney, t'as demandé qu'est-ce qu'on demande de plus? Je sais pas, un GunAlien peut-être? Peut-être. Un GunAlien. Un SniperAlien qui passe au ras des murs, là. Dans le South Park? Non, dans Perfect Dark. Non, dans Perfect Dark. Ah ouais, c'est pas le fun, ça. Qu'est-ce que tout le monde en a en 4, c'est le fun. J'aimerais prendre un petit moment pour remercier Matt Zero, qui donne 50 $, qui dit pour ce merveilleux concept, bravo Sam. Yes! Yes! Merci! Je sais pas pourquoi, mais d'après moi, il y a beaucoup de jeux de combat que je déteste sur cette console-là. Et Mace de Dark Age est un très, très, très bon exemple. Ben, il look vraiment bien le jeu. Il look bien, ça je vais être d'accord, mais... Maudit qu'il est plate! Ah ouais, parce que c'est toujours la même mécanique? Ça manque de variété, la difficulté est vraiment poussée, même si tu joues à Beginner. OK. Ta poche! Ta poche! All right! Je regarde le temps, on est rendu à combien de bingos jusqu'à la date? 2? 2 jusqu'à présent. Là, à un moment donné, je vais faire un objectif, il y en a 14 qui vont le gueuler en même temps. Ça va être magique. J'aimerais bien ça. On a une donation de Emma Rose qui dit « Keep it up, Uncle Dim » avec 20$. Nice! Oh! Oh! La trilogie! On passe à un autre jeu de combat. Sauf que là, gagner un combat est déjà fait, c'est que c'est un peu dommage qu'on ait autant de jeux de combat. Oh! Ça importe! Get over here! Mais par contre, pour ceux qui se sont repris une carte bingo, gagner un combat, ça va leur permettre de l'acquérir. Oui, c'est vrai. Il y a ça par contre, c'est vrai, il y en a qui recommencent des cartes. Tantôt, tu disais que l'autre jeu des dieux, tu n'aimais pas ça et que c'était fait par les mêmes que Mortal Kombat. Ouais! J'ai fait une petite recherche rapide et apparemment que ce jeu-là est sorti en 1996, un an avant Mortal Kombat 4. Ça fait que c'est peut-être un test. Peut-être, ça se peut. C'est comme quand je parlais tantôt de Tonic Trouble qui est un test pour Rayman. C'est très possible. Oh, come on! Ah, OK! Le jeu préféré à Fred, maintenant! J'en ai dit comme ça à la pêche! Ah, j'aime pas ce fruit-là. Trop sucré. Hé, moi, je voulais atteindre le 11 000 avant la fin de la race. On est à 290 pour atteindre le 11 000. Oh, let's go! Let's go, tout le monde! Pogay! Où est ça? 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 Ah, trop tard! Ah! Désolé, tout le monde, j'ai essayé fort. J'ai essayé de fort vous sortir une petite truite. Une truite ou un twitte? Oh! Oh! Lego Racer! Oh my God! Ça, c'est bon! Si je me souviens bien, c'est moi qui t'ai donné ce jeu-là. Oui! C'est ton premier que tu m'as donné, je pense. Ben oui! Si ma mémoire est bonne, il y a une strat que tu veux juste appliquer tout au long. C'est d'avoir… Le triple booster. C'est ça. Oui. Avec le bloc blanc. En plein ça. Parce que… Tu te téléportes. Littéralement. Un power-up peut-être un petit peu trop broken. Ouais, mais en même temps, ça t'amène à… Ça t'amène à penser à tes stratégies. Tu sais, c'est… Je trouve que ça a un petit quelque chose d'intéressant. Ben, le système de power-up est vraiment intéressant. Mais… Le top… Ouais, voyons. Le top upgrade de vitesse… Il téléporte à full vitesse un peu plus loin. Je serais capable de le montrer avant que ça switche. On va le souhaiter. Let's go! Oui! Yes! Oh non! Wow! Le chanfleur! Come on! Vous vous êtes téléporté dans un monde parallèle… Qui se nomme ici Castlevania. Nice! Le meilleur. Le meilleur. Le meilleur. C'est tellement bon comme jeu Castlevania. Oui, oui. C'est bon Castlevania, pas Castlevania 64. Non, il est très bon. Oh, déjà? Ça a… Ça a switché pour Legacy of Darkness. Wow, ça imagine. Mortal Kombat 4. Oh! Wow! Kitway! Je t'ai craché de l'acide dans la face. Pis ça en vente. Wadadada! J'adore les techniques dans ce… Ah, mon bras! Oh! On se rapproche dangereusement du 11 000! Oh! Let's go! On vient d'avoir un don de 222 $ d'une personne anonyme. Merci beaucoup. Nice! 68 $! À 1 $ d'être nice. 68 $, c'est ce qui nous manque pour le 11 000, guys. On est capables. Là, là. Let's go! Charles Escapeman aussi, bien. Oui! Finish him! Donc, un combat. Fait que si vous avez gagné un combat parce qu'il n'était pas encore rempli, le voilà! Oui! Si, dans l'optique, quelqu'un s'est pris une nouvelle carte, bingo! Ou qu'il est arrivé plus tard. Oh, le maudit s'est penché! Évidemment, tu as tes longs cheffaux sur tes joues de combat. Tout le temps! Tout le temps! Oh! On passe à l'autre Gax! Ah, il y en a deux? Oui! Et étonnamment, le deuxième s'appelle Gax 3! Parce qu'ils ont cassé le 2. Je ne sais pas où il est le 2. Je ne sais pas. Il y a Gax 64 et Gax 3. Bien, je... Je pense que l'objectif était de faire en sorte que 20 ans plus tard, des mystérieuses copies de Gax 2 sont libérées dans le wild et ils sont revendus parce qu'ils sont hyper rares. Gax, arrête de me jauser ça! Il faut que je trouve une manette! C'est pas comme Gros Simulator 3 qui est sorti parce qu'ils ont juste skippé le 2. Ha! 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 All right! Fait que je pense que vous avez sur vos cartes avoir une manette. Euh, non. En fait, c'était avoir un animal doré. C'était supposé de ramasser les mochants, puis je t'ai vu en skipper. Je pense que t'as oublié. Obtenir un animal doré, en effet. Mais... Je m'excuse d'avance pour Skull Kid. C'est juste pour mettre dans le bain ce qui attend. Un teaser pour Tanto. Oui. Là, on a quelqu'un qui le fait étant casual, mais très bon. Très casual. Très, très, très casual. Et là, après ça, on a quelqu'un qui va flyer comme un mocho. Hell yeah! Fait que je ne vole pas le show, ça, c'est sûr et certain. Bien, écoute, je vais en parler, justement. Si on veut, ce show-là, c'est une bonus run de Majoreuse Masque parce qu'Hulkid64, il nous manque 3 998 $. Et je dis... Ouais, 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 ouais! Let's go! J'allais vous avertir, mais vous êtes bien trop d'avance. Guys, vous êtes incroyables dans la salle. Merci. On a atteint le 11 000 $, guys, avec un don de 69 et 69. De la part de Gaspard Savoureux. Merci, Gaspard. Merci, Gaspard. Merci, Gaspard. L'événement est incroyable. Ha, 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 ha! Oh! Fait qu'ici, tout le monde, vous avez le droit de m'aider. On peut jouer à ces beaux quiz télévisés tous ensemble. C'est un beau micro, check-bind, check-bind. Il y en a 28! Ha, ha! Complétez un mot et l'objectif. D! Non! Oh! Oh! Il y a Forsaken. Ben, ben, pour venir à Wheel of Fortune, j'aurais peut-être dit un 4. Hein? Ben, ouais? Ben, au lieu d'un D. Pis après ça, ça aurait été un Batman Signal. Ah, il est derrière! Un piu-piu-piu! On a presque mis sur la carte ça, même mal au cœur, mais on l'a... Ça a été coupé! Il manquait de place. C'est parce que vous avez mis un autre chose pour Superman 64. Exact. C'est vrai, hein? Superman n'est pas encore sorti. Hé, à ben levé, là, qui veut voir du Superman, c'est que c'est fort. Ah, ouais. Beaucoup de gens qui aiment souffrir dans la salle. Oh, j'ai entendu dire que si on entagnait le 12 000, ça va préparer un speed run. Ha, ha, ha! Ah, ha, ha, OK. Donc, beaucoup de chemin, un beau labyrinthe. Oui, c'est vraiment... Le jeu au complet est en labyrinthe. Il faut tout le temps être concentré, se rappeler où t'as été. On vient d'avoir un don de 10 $ de Élise et Dragan qui disent GG Sam. Yes! Ah, fun! Euh... Je commence à avoir les yeux croches. Oh! Oh, que oui! Euh... Par rapport au 10 $ de verre, là, je me pose avec... Oh! Oh! Compléter un premier niveau. Compléter un premier niveau. C'est comme une première mission qu'on n'a pas encore eue, hein? C'est ça. Euh, ben, une mission, pis un niveau. Ouais, ça. Je passe. Je passe par la porte. On aurait juste pu le contourner. Je pense que le jeu ne nous aurait pas laissé. Non. En moins qu'on aille faire du hot of bound. Du gâteau! C'est bon du gâteau. Non. De la viande aussi. Nom, nom, nom. Ha! 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 That was close! Maximum tomato! Et... Et c'est un niveau! C'est un niveau terminé! Y'avait pas un boss à battre? Non, le boss est à la fin du monde! Oh... Monet, là! Y'a un boss à chaque niveau dans le premier monde! Mais le boss, c'était dans la maison! C'était un mid-boss! À moins que je me trompe et qu'il y ait un boss là! Oui! Ah oui, regarde là! Ah! On le surra pas! Je m'excuse, je vous ai gâché une case! Ça fait longtemps, c'était le jeu 7! Ça là! Ça là, Destruction Derby, c'est vraiment bon! J'aime tellement le concept! T'as une gang qui part d'un sens, une autre gang qui part de l'autre! Pis... Tu fais des points en te vargeant dedans! Ça fait que ça, si je détruis un autre véhicule, je pense que ça vous donne une cause! Destruction Derby! Mais détruisez moi-même le contre-pouf! C'est High Score! Ah! High Score! Ah oui, OK! Faut que je sois premier! Faut que je sois premier à pointage! Excusez! Ah! C'est bon ça! Ça va une plein de points! Je suis premier, il faut juste que je le reste! Fait que tu fais des points en rentrant dans les autres chars, le problème, c'est que ça détruit ton véhicule aussi! OK! Donc, il y a un système de kit au double! Ouais, exactement! Et plus tu fais de checkpoints aussi, plus ça te donne de points! Fait qu'en plus, plus tu fais de tours, plus c'est payant! Fighting Force! Fait que ça, Fighting Force, c'est un beat'em up! OK! Et pour un audio que j'utilise sur l'émulateur, il run à peu près à 10 FPS! Je m'excuse, ça va être un peu boring! Hein? Je dirais peut-être 5 FPS! Peut-être 5, hein! Bien, c'est le slow-mo de la Matrix! Yeah! Je vais te frapper! C'est long! En tout cas, Carl, je sais pas t'es qui, mais t'arrêtes pas de bloquer! Aïe! Aïe! J'ai fait sonner le char de Polish, je sais même pas qu'on pouvait faire ça! Gateway! C'est pour créer plus de lag pour qu'on roule mieux à 3 FPS! Oh, Golden Bar! On va prendre ça! On va prendre ça! Oh! Hihi! Oh, ça par contre... Ça par contre, c'est très intéressant qu'est-ce qu'on s'apprête à avoir! Donc, Tetris, mais en sphère! Un jeu qui est quand même un peu mélangeant, mais une fois qu'on comprend bien comment jouer, il est vraiment le fun! Pour vrai, là, c'est une des belles surprises à la fin du défi en plus! C'était mon avant dernier jeu! Ça, c'est un! Un niveau! Réussir 5 puzzles! Stop! Il y avait ça, ça compte? OK Sam, petite question pour confirmer. Gagner une partie de Tetris, ça compte! On a une belle chose laïe heureux. J'pense que oui, hein? Ça venait du cœur! K.O. Encore une fois, un long shuffle sur un jeu de combo que t'as déjà gagné. Tout le temps, hein? Je peux pas avoir les 15 secondes là-dessus, là? C'est déjà coché pour vos cartes toutes. Un bon classique. Ah oui! Allez, game! Allez! Oh! Oh! On va avoir un petit chef-d'oeuvre ici, tout le monde. Oh, oh! Et de quel jeu nous parlons? Oh! De Waila Country Club. Oh! Un terrain! Un seul terrain. Le Waila Country Club. Tu joues sur ce terrain-là. Merci, bonsoir. Rien de plus. Oh, non! Trop rapide encore, hein? C'est clairement un 15 secondes. Ah oui! OK! Oh! Pour ceux qui n'avaient pas le goal, parce qu'ils sont arrivés plus tard ou qu'ils ont eu une nouvelle carte, une opportunité se présente à vous. En passant, le goal, c'est autant moi que eux, hein? By the way. Ah oui! Je me fais ce qu'on a un but, c'est un but. All right! Est-ce qu'on a le temps pour un petit don? Oui! Oui! Donc, on aimerait remercier IcyDragon1986, qui donne 30 $, qui dit «Let's go! » pour Superman64, Gigi Sam. Yes! Ce serait beau de l'avoir à la fin. Je vois qu'il reste une demi-heure encore à peu près, environ. C'est bon! C'est bon! C'est bon! On vous rappelle qu'on ramasse des fonds pour la Fondation des gardiens virtuels, qui est une balise en ligne pour les personnes en détresse, et qui travaille à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Je vais prendre le temps aussi de remercier nos commanditaires, donc j'aimerais remercier CIPC, Toujours jeu, Amusement Mira West Island, et la zone de jeu Indie de Loto-Québec. Et notre prochain objectif, c'est 12 000 $ pour que Dim prenne un clear set de sauce piquante qui s'appelle The Nine Delicious Circles of Hell. J'aime le nom. On va rappeler en même temps que quand il fait des sauces piquantes, il invite quelqu'un avec lui. C'est bien drôle. Je veux juste vous parler de ce jeu, tout le monde, Body Harvest, qui est un petit hidden gem, selon moi. C'est littéralement un des jeux les plus difficiles de la console. Il est extrêmement complexe à terminer, mais pour vrai, il vaut vraiment la peine. Pourquoi je suis comme... Oh, pas d'ailleurs! J'étais clip dans le... C'est les développeurs de GTA. Tu vois, tu t'en passais, GTA 3, qui ont fait ce jeu-là avant. Ça paraît. Ah oui? Eh, mon dieu, qu'est-ce qui... Il manque juste 959 $ pour atteindre le 12 000, pas game. Pas game. Donc, l'objectif de ce jeu, c'est d'atteindre un endroit nommé par Sam Grotte. Qui va être la grotte. La première grotte qu'on peut atteindre. OK, j'avais mal compris. Grotte. Parfait. Fait qu'on a John Romero qui fait un masterpiece avec Doom. Et on a ça. Là, euh... C'est-tu moi ou je fais juste... À part regarder au sol, je fais rien? Bien, ça ressemble un peu à ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Ah! Faut que je donne des coups sur le joystick, sinon ça... Wow! Les contrôles sont littéralement brisés. Je peux pas tenir pour que ça... OK. OK. Au moins, j'ai réussi ça. Oh wow! Hey, c'est pénible. Pfff! Oh! Ça, c'est clairement des bugs d'émulateur parce que ça contrôlait tellement bien quand je jouais, là. Ready? Ça, c'est un bon jeu! Ça, c'est un bon jeu! Max Blaze est heureux, là. Ça commence bien! OK! Ah non, c'est vrai, ça me prend des coins! J'oublie les mécaniques principales du jeu! Oh! Nooo! Trop rapide! Ça aussi, c'est un bon jeu. Moi, je vois juste... Deux mille... Une clé! Oh! Une clé! Une clé! Oui, ça compte! C'est une clé! Là, c'est une clé, c'est pas une carte! Donc, ce serait les Blues Brothers 2000. Oui! Il y a aussi trouvé un membre de... De ton équipe. Ah non! Ah non! Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te faire un câlin. Oui, mais c'est le gardien de la prison, je veux pas de son câlin! Oh! Ben, dis-y non! Je me suis comme un peu échappé de la prison, hein! C'est... Ah! Hé, c'est vrai, on a juste deux cœurs dans cette... Wow! Tu sais, genre le petit détail comme super important, là! Je me rappelle qu'il y a des tactiques pour battre ses ennemis-là sans trop se faire toucher, mais c'est difficile. C'est sûr que si je frappe 8 mètres en avant de lui, ça marchera pas. Oh! Ça ressemble-tu à Smash Bros? C'est pas mal Super Smash Bros, ici! Oh! Je pense qu'on a beaucoup de fans dans la salle de Super Smash Bros, hein? Non! Nan, nan! Je veux pas de ta bombe! Bouffe-le puis pitch-le en bas! C'est tellement à traître comme tac, t'sais, pouvoir. Ouais! Combat! Non, c'est un niveau. Pour une mission, je crois que ça englobe vraiment plus les jeux du style FPS. Quoi ça, là? Pour terminer une mission. Ouais, terminer une mission, ça va vraiment être quand le jeu est divisé en missions. Je sais que ça va être cacophonique, mais j'aimerais ça que dans la salle, quand je dis go, tout le monde crie qu'est-ce qu'il leur manque pour faire un big go. Oh! C'est bon, ça. Un, deux, trois, go! Un, deux, trois, go! Toutes! Moldine! Je pense qu'on a beaucoup de fans des séries Cruisin', hein? Je me demande bien pourquoi. C'est vrai, c'est pas A pour booster dans ce jeu-là. C'est Z! Ben oui, ça fait du sens. Sam, tu comprends? Tu contrôles pas la première personne, Sam? Non! Les mouches. Fuck off le mode première personne dans les jeux de course! Oh! Est-ce qu'on aurait entendu le... Oui, je pense que oui, je pense qu'on aurait entendu le... Le off! Donc, euh... Je l'ai effectivement dit oui. Donc, pour ceux qui ont la case F off... Non, mais il manque le game à la fin. Non, 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 ça compte, ça compte! On vous le donne! C'est parce que là, j'ai dit des common games, pis euh... Fait que oui, ça complète, là. Aïe aïe! Ah non! J'étais premier! J'suis vraiment déçu que tu joues pas la première personne, Barcom, parce que tu choquerais qu'elle sera pas la mouche qui peut t'arriver dans le... C'est vrai, y'a ça! C'est... Wow! C'est un beau petit détail, je trouve. Hey, wow, wow, wow! Ouais, il me semble que ça... Ça tourne ça. Il me semble qu'il y en a un qui me zigzagait ça dans la face un petit peu trop. Wow! Ça avait du sens! OK, mon petit char contre une vanne, pis la vanne a revolu. Oui! Ouiiii! Donc, il y a encore 20 minutes. Oh! Où c'est qu'on est? Je pense qu'on a un problème avec cette rume-là. Ben, c'est ça, je pense donc! Hum! Oupsie! On va la tasser! Celle-là, des fois que... Ça va me mêler au 3. Quoi, c'est ça? Souffle-le dans la cassette. C'est plate, hein? J'aimerais ça que quand je la tasse, ça shuffle tout de suite. Mais non! Au moins, la bonne nouvelle, c'est que c'est maximum 90 secondes, pis c'est garanti qu'on pomme 90 secondes dans ce scénario. Ah, mais ils avancent pas leur bingo pendant ce temps-là! J'aurais dû mettre une case s'il y a un jeu qui glitche. Ça serait déjà pas pire. Il reste juste 20 minutes en plus. Est-ce qu'on peut leur dire que quand ça fait ça, on leur donne une case de leur choix gratuite? Il y a déjà une case gratuite qui était Sam se présente à sa run. J'espère que vous l'avez tout noté au milieu, là! Je suis là! C'est que Sam est là! Sam est là! Je suis là! Je suis là! Je suis là! Il me semble que Sam dit quoi, ça? Oh! Merci! Merci! Il est fier! Et ça, c'est probablement pour moi l'atrocité d'un jeu de combat par excellence. L'idée était bonne. T'as un shield, t'as un jetpack, t'as un weapon long range. Pis tu peux mélanger plein de mécaniques de combat. Ça ne marche juste pas. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pas grand-chose à comprendre. Si vous avez de quoi pour pointage parfait, si je fais un pointage parfait à Pilotwings, ça compte, ça? Juste me valider s'il y a pointage parfait et high score, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. OK. Fait que high score, c'est vraiment style arcade. Ouais, c'est ça. Oh! Eh, boy boy! Il a réussi un parcours d'ando, c'est vrai. Ben, ben, let's go! Let's go! Dans le rouge! Oh! Wow! Ben, ça veut dire, on arrive sur un autre excellent jeu. Mario Kart 64. Incroyable. Non, je m'ennuie du Digong Racing, si je m'excuse. Ah! Oh! 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 J'ai eu peur que tu deviennes le premier qui a la carapace rouge de la fesse. Oh! J'ai eu la même émotion. Ah! Ah! Ça aurait été un beau moment. Là, Ben, juge-moi pas, ça fait longtemps. Oh! Nice! Ah ouais, je veux des encouragements pour le rock! The rock! The rock! The rock! The rock! The rock! Boom! Aïe aïe! Oh! C'est pas légal, ça, en bas de la ceinture! Come on, Riff! Non, non, c'était en bas de la ceinture. On l'a vu sur la reprise vidéo. Mais c'est pas plus perdu. Là, on aimerait avoir un tap-out pour ceux qui jouent au bingo. Oui! Aïe aïe! Voyons, il est tombé rough! Ah ouais, libère le Roi Scorpion, Antoine! Uh-oh! Yeah! Ça, c'était avant ou après Jumanji? Il reste 15 minutes. On a eu deux bingos, Sam. On fait quoi à la fin? On pitch ça dans la foule? Non, on va prendre ceux qui sont... ceux qui ont des... soit des capes quand même garnies ou des presque bingo. On va les demander de venir en avant. Parfait! En tout cas, Sam, je trouve que c'est amélioré. Sérieusement, là? Ben, j'ai appris du maître! Ah! Oh non! T'es où, ref? Oh la 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 la! Ça va, les... Voyons! Ah, c'est sûr que je suis pas dans le bon... Good job, Sam! Oh! Ah ouais, t'as pas besoin de tuer tout le monde! Go! 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 Là, t'es agent tout court, right? Non, non! Oh! 0-0 agent! 0-0! Like a boss! On aime ça! Mais là, à voir comment que... comment que ça fonctionne en ce moment, euh... Peut-être que j'aurais dû me mettre à agent pis d'avoir une mission que je peux juste courir à l'objectif final! Mais c'est correct, en même temps, ça veut dire que c'est quelque chose qui donne vraiment gros de contenu comme concept, hein? Ça, oui! C'est une... c'est une première, on n'a jamais fait ça... J'ai... 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 Ah, c'est pendant qu'on en parle, dans la salle, est-ce que vous aimez ça? Yeah! Merci beaucoup tout le monde d'être là! Je vois que ma pile de cartes de bingo est plus très haute, fait que ça veut dire qu'il y a beaucoup de cartes qui ont été distribuées. J'en ai imprimé 100 Sam. C'est 100 que j'ai imprimé. Fait que je sais pas il y a combien de personnes qui participent, mais merci à tout le monde de participer! Wow! T'as imprimé 100 fois Sam? 100 fois Sam! Exactement! C'est tout à fait ce que j'ai dit! Je sais pas si, Mooney, t'en as encore de ton bord des cartes? Oui, totalement! Moi ici, j'en avais quand même pris une bonne pile, il en reste à peu près... 25 peut-être au max. OK! On en a donné au moins 50. Bah oui! Oh! Oh! The Gold Amai à Perfect Dark! Qui a l'upgrade dans la salle? Il a raison! Non! C'est comme ton Mighty Morphin Power Ranger de movie! C'est mieux sur la version SNES! C'est même pas vrai, ça! Vous le bat? La chicane va pogner! Hein? On ya... Piu piu piou! Piu piu ! OK! J'ai une petite idée pour aider avec les binguins. La case termine une mission, on va dire que l'objectif d'une mission, c'est bon. Puis je viens d'en compléter une. Oh-oh. C'est un jeu d'infrogramme. Cachez-vous pendant qu'il y a encore de temps. Un de mes jeux préférés que j'ai découvert pendant le N64 Challenge, Duck Dodgers. Staring Daffy Duck, un beau petit platformer avec des collectibles. Simple à apprendre, avec un beau petit défi. Cinq gros niveaux, déjà terminé. Après ça, ça va être un autre jeu de combat qui va durer 90 secondes. Oui, exactement. Oh, Chameleon Twist. Ça, c'est bon par contre. Ah, c'est quel genre de jeu, ça? C'est un petit platformer où est-ce que tu as un chameleon puis tu dois utiliser plein de mécaniques avec le fait qu'il peut étirer, pitcher des projectiles un peu comme Kirby. Puis tu peux après ça t'accrocher à près des objets pour traverser le vide de même. Donc on peut faire ça. On traverse. Ça fait que c'est tous des petits puzzles platforming avec les mécaniques de même qu'ils ont fait. Je trouve ça vraiment bon pour vrai. Comme là, ici, c'est vraiment un vide. Ça fait que je n'ai pas le choix de réussir. Oh! Ça fait qu'ici, on a Dr. Mario, tout le monde. Oh! Je vous confirme que je vois et je comprends absolument rien. Wow! Le glitch visuel. Comment ça que je n'ai pas vu ça quand j'ai setupé mes... Je pense que le virus a contaminé l'ordi. Au moins, on voit bien les personnages. C'est déjà ça. Oui! Prix de consolation. Étonnamment, j'arrive à jouer. Étonnamment. Wow! Je suis confusé. C'est très efficace. C'est très efficace. As-tu gros, Sam? Y'a-tu mis quelque chose dans le café un matin? Ah! Ah! C'est ça. Son docteur, c'est des substances, je pense. Oui, je pense qu'on va l'envoyer voir Dr. McKay. Oh! Oh! Fait que tout le monde, pour l'éliminer des virus, je le donne gratuit à tout le monde. Cochez-vous-le. On ne refera pas Dr. Margot. Anyway. Il donne gratuit à éliminer les virus. Yes! Yes, sir! Let's go! Venez-vous-en! Venez-vous-en, cherchez votre prix! On va inspectionner la carte, afin de s'assurer que ce ne soit pas un faux bingo. On a deux bingos! Ah oui! Let's go, let's go! Il y a un masque de prix! Les virus, éliminez tous dans l'écran. Oui. Oui. Space Invaders. Ah! OK! Bien oui. Samedi, le mois F. C'est bon. Terminé la première mission. Et puis, yeah. Je ferai un tasse de pipi dans le pot pour m'assurer que la feuille est correcte. Mais oui, il peut! En attendant. Ah bien, tu sais. Tu vas devoir vérifier celle-là. On confirme que Silver Driver, ça va être un... Éliminé tous les virus, éliminé tous dans l'écran. Ça meurt dans un jeu. Oui. Terminé le premier niveau. Puis, il y a un don de 30 $ et c'est un bingo! Yes, sir! Hey, j'y passe! Moi aussi, j'ai deux bingos! Nice, nice, nice! Fait que si vous avez batte un boss sur votre feuille, c'est peut-être temps que vous espérez que je batte Clongo. Préparez vos cordes vocales. Parce que... Un autre hit! Un autre hit! Puis, on l'a. Finalement, la potion rouge, c'était quoi? Hey, il y a même plus la potion rouge, hein! C'est pas pour le bouclier? Peut-être. Yes, sir! Batte un boss! Let's go! J'aimerais féliciter Nanaki Linka et qu'il y a un bingo à la maison. Yeah! Je vais te chercher un prix. Tu peux venir te chercher un prix, on est à pointe claire. Techniquement... Sam? On aurait un qui demande si c'est atteindre et battre le premier adversaire. Oui. Atteindre et battre le premier adversaire. Oui. C'est accepté. Yes! On a un bingo! Toi, je te surveille, c'est clair. Souterrain. Est-ce que c'est accepté? Dans ce contexte-ci, Sam? Non, ça, c'est pas un contexte d'un sous-terrain. OK, en diagonale. Parfait. Atteindre et battre, oui. Gagner une partie de Tetris, oui. Sam est là. J'ai un doute. Terminé la première mission et yeah! C'est un bingo! Aïe aïe, mes genoux! Ouch! C'est peut-être la chance déjà de compléter un mot ici. Si tu veux pas te faire piger. On a un deuxième bingo à la maison. Nice! Sam est en train de jouer à mon jeu préféré. Je suis en train de même pas remarquer qu'il joue à Tony Hawk. J'aimerais rappeler qu'on ramasse des dons pour la fondation des gardiens virtuels. qui est une balise en ligne pour les personnes en détresse et qui travaille à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Donc, donnez généreusement. Le prochain but, c'est à 12 000 $ pour que Dim mange une sauce très piquante tier 7. Ça, c'est un peu dommage que ça fasse ça. Parce que j'ai des roms qui crashent vraiment rapidement. Fait qu'eux autres, je les ai enlevés. J'ai fait, bien, ils sont pas assez stables. Mais là, je réalise qu'il y en a qui peuvent crasher aussi. À n'importe quel moment. Bien, pour les jeux de Nintendo 64, tu peux reloader la safe state pour voir si ça peut occasionner une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir? Avec le 1? Oh. Euh, je vais aller chercher... Pas avec le starting state, parce que ça va aller avec le fichier d'origine. Ah oui, c'est vrai. Fait que je reste dans... Je pense que je vais juste laisser... Tu me dis 1? Ouais. Non. Non, non, mais dans la section de l'autre state, 1. Ah, bien, ça a de l'air que non. Ou peut-être le 2? Si je fais ça... Oh. 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 Ah, je pense qu'on est perdus dans le noir. Ha, 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 ha. Donne-le donc, Sam, là. Donne-le donc. Il y a 5 minutes. Oui, oui, ça, ça compte. Perdu dans le noir. Je suis perdu dans le noir. N'hésitez pas à me dire merci. Sam, veux-tu tomber le noir? C'est toi dans le noir que tu m'as dit. Ha, 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 ha. Là, par contre, Moni, je ne sais pas si... Parce qu'en ce moment, on dirait qu'il n'y a plus une rome d'ouverte. Fait que je ne sais pas s'il va chuffler. Euh... Oui! OK, c'est beau. Oh, oui. Attack Leader! Yes! Attack Leader! Yes! Attack Leader! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Il nous reste 5 minutes afin de compléter un bingo. Est-ce que nous avons le temps d'avoir des autres bingos? On est dans les 5 dernières minutes. J'en ai nommé! J'en ai nommé, mais ils ne reviennent pas les jeux que j'ai nommé les endroits. Oui, les endroits, ils n'ont rien à jouer. Fait que j'avais conquérir... Conquérir un village? Un campement? Un campement! C'est fait! Donc, atteindre un campement! Oh, oh, j'ai entendu! Je pense qu'on a un bingo dans la salle. Let's go! Let's go! On va vérifier tout ça. Monsieur Mooney? Diagonale qu'on a dit. Un don, mentionnant les mollets de Sam. Sam passe par dans le noir. Sam est là. Faire un 3 points, conquérir le premier campement. En effet, c'est un bingo. C'est confirmé. Excellent! J'ai l'impression que Ben est sur le bord d'avoir un bingo. J'pense qu'il est vraiment proche, oui. J'essaie! Oh! Il m'attendait, lui! Ça va pas! Ça, c'est la musique la plus dramatique quand tu perds un allié. Hey Sam, peut-être qu'on pourrait mentionner la personne qui t'a aidé à faire le Shuffler. Ben oui, parce que cette idée-là, en fait, j'aurais pas pu organiser ça tout seul. Ça m'a pris l'aide de Moomouni qui est assis sur le stage en ce moment, qui est un expert en Shuffler sur sa chaîne. Et quand le Brainstorm s'est fait pour un petit concept de fight, l'idée du Shuffler a sorti. Et puis Mooney m'a aidé énormément à tout ce setup-là. Fait que merci beaucoup, Mooney. Ça fait plaisir. Pis merci à mes helpers aussi qui gèrent les bingos, pis où est-ce qu'on en est rendus. Ok, maintenant, remercie qui a fait la carte de bingo. Ah, ben ça, là, merci, ma belle Émy. Je t'aime beaucoup pour toute l'aide que tu m'as donnée pour préparer ça. Ça fait plaisir. Mais merci à toi, Sam, pour cette magnifique run et ce magnifique concept. Yay! Yay! Wow! Gagnez une course! Gagnez une course, ça s'en vient! Pis Fred, qu'on t'a pas nommé, ben merci d'exister sur le sofa. Wow, wow, j'ai remercié mes helpers, là. Mon frère pis Fred. C'est vrai, ton frère. Je les ai juste pas nommés. Ah ouais, donne-moi quelque chose au-dessus d'une minute, j'ai le temps de la finir. On se croirait doit. Dernière tour. 20 secondes, s'il vous plaît. Come on! Stop! Tu fais exprès! Non, je veux le jeu, je veux des bingos! Il m'a volé ma ballonne! Oh! Terminé! Fait une course pour tout le monde! Best try! Oh! Un boss s'en vient, il y a un boss! Tipe la montre! Hop. Me suis... Ben non! Je me suis fait stand! OMG! J'aurais pu tellement le faire vite si ça avait pas fail mon affaire. Reloade la safe state! Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait être absorbé par Kirby. Non, 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 je peux pas. Oui, c'est vrai. On s'excuse, tout le monde, pour combattre un boss. Si proche, mais si loin à la fois. Non, mais un boss, on l'a déjà eu, j'ai battu Klongo. Ah, ben oui, c'était pas grave, c'est vrai, ça. All right, tout le monde, le temps est terminé. On va arrêter là. 3, 2, 1... Zéro, Paul. Merci beaucoup. Pour savoir, là, OK. Beaucoup de monde, là, que vous êtes à 4, levez la main. All right. Ça fait que... Là, je sais pas, là, mais... Première arrivée, premier service. Première arrivée, premier service. Tous ceux qui ont 4. Attendez, attendez. C'est à moi. Attendez une seconde. C'est mes helpers qui gèrent ça. Attendez une seconde. Ça fait que... Un énorme merci, tout le monde. C'était un petit concept, c'était une petite fête pour la fin de mon N64 Challenge. On a joué un paquet de jeux. Ça fait que... Puis, merci beaucoup d'avoir participé au Bingo. Vous êtes vraiment, mais vraiment awesome. Merci. Essayez... Essayez de vous déplacer un peu de ces côtés. On va vous passer à la transition bientôt. On a un marathon à faire, quand même, là. On a un marathon à faire. Ça fait que pendant que vous terminez d'organiser les gagnants du Bingo, je vais remercier Ace Gamersam pour ce magnifique Ultimate N64 Showcase. Merci à Mumouni. Merci également à Master Fred et à Boompakris qui étaient là pour aider pendant le Bingo. Merci à toute la gang qui sont là également, le staff. Je vous rappelle qu'on ramasse des dons pour la Fondation des gardiens virtuels qui est une balise en ligne pour les personnes en détresse et qui travaille à promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Je vous rappelle également que nos commanditaires sont toujours jeux. C'est IPC, Amusement Mira West Island et la zone de jeux indie de l'Auto-Québec. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que la prochaine run, c'est G-Virus lui-même qui va être là comme host. Et c'est Asder qui va présenter Super Metroid Subversion. Et je vous rappelle, avant de partir également, les buts monétaires à 12 000 $. G-Virus va manger de la sauce piquante Tier 7 à 13 000 $. Super Metroid Subversion. On va faire la Forbidden Room, ça fait qu'il faudrait l'atteindre pendant la run qui s'en vient. Et puis, bonus run de Majora's Mask à partir de 15 000 $, gang. Donc, on continue de donner généreusement. Je vous dis un énorme merci. C'était Émy et je vous laisse avec G-Virus. Bon, no reset. Bon, no reset. Sous-titrage Société Radio-Canada